... Solidarité entre camarades, ces étoiles, dis-je, c'est votre trésor le plus précieux. Mes chers lauréats, votre vie ne sera pas toujours facile. Car en effet, la question de l'emploi traverse des cycles et des crises qu'il faut surmonter individuellement. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute. Vous sentirez la fatigue et serez peut-être tenté par une certaine résignation. Mais ce sera une erreur. Et dans ces moments de doute et d'interrogation, pensez à cette cérémonie. Pensez à ces étoiles qui brillent cette matinée. Pensez à votre marraine, professeur Amsatoussaou Sidibe. Pensez aussi à toutes ces autres personnalités qui ont parrainé cette manifestation. Vous trouverez la force, j'en suis sûr, de relever tous les défis qui se présenteront à vous. Sans doute, c'est ce qui justifie le choix du thème pertinent et actuel sur l'initiative post-universitaire des juristes face aux changeurs endogènes du développement au Sénégal. Alors, prenez votre marraine et vos parrains comme modèle. Car, nous le savons, ils sont tous dotés de qualités intellectuelles et professionnelles qui forcent le respect et l'admiration. Chers étudiants, veuillez trouver ici renouvelé le témoignage de mes sincères remerciements pour votre délicate attention et votre geste qui m'honore grandement. Que Dieu vous aide dans la quête de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je peux avoir de l'insertion professionnelle. Merci. Excusez-moi, c'est pour gérer mon émotion. Merci. Merci. Madame le professeur Ramsar Doussa Oussidibe, Monsieur Bounhatab Silla, Monsieur Cheikh Issa Sal, Maître Bassi Rungom, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université en Tadiop de Dakar, le professeur Alassane Kante, Monsieur le professeur d'Embassie, Monsieur le professeur Babakar Gay, chers collègues, chers parents, chers invités en vos rangs et grades, bonjour, vous me permettrez de m'adresser tout d'abord au récipiendaire avant après de vous parler de la marraine. chers récipiendaires, je m'en vais droit au but. C'est l'heure des félicitations, c'est l'heure des encouragements, j'aimerais vous tenir un autre discours. Aujourd'hui que vous êtes au soir de votre formation sanctionnée par un master 2 en droit, aujourd'hui que le rêve s'installe sans pouvoir dissiper des doutes qui pointent à l'horizon, aujourd'hui que l'espoir légitime d'un devenir fait battre votre cœur marquant les interpellations d'une raison consciente des défis à venir, aujourd'hui qu'il semble être consommé le divorce entre la réussite méritée et le diplôme, permettez cette note dissonante dans cette symphonie qui semble avoir fini d'être érigée en hymne. Il paraît que vous n'êtes pas opérationnel. Il paraît que votre formation n'est pas adaptée au marché de l'emploi. Monsieur et dames, vous êtes au banc des accusés du tribunal de l'employabilité. J'ai envie de demander pour quelle faute ? Êtes-vous responsable du fait d'autrui ? En d'autres termes, êtes-vous responsable du fait de celui qui a défini votre formation ? Monsieur et dames, dommage que vous soyez les victimes d'une erreur manifeste d'appréciation. Le droit n'est pas la médecine, encore moins l'informatique, les sciences de la terre ou le journalisme. Depuis Portalis, le droit, il est d'abord théorie, souvent théorie, avant d'être pratique. messieurs et dames, n'avez-vous pas la même formation et le même diplôme que nos magistrats, nos avocats, nos notaires, nos huissiers, nos commissaires de police et nos énarques ? Si on ne vous donne pas votre chance, comment vous allez faire pour avoir la main ? Il paraît que votre formation est trop générale. En d'autres termes, vous êtes des généralistes. Oublie-t-il que le droit, c'est une affaire de spécialité ? Savent-ils que vos diplômes, ou bien que vous êtes diplômés en droit, option, droit des affaires, option, droit judiciaire privé, option, banque, option, assurance, option, droit notarial, option, comptabilité des affaires. La liste n'est pas terminée. Option, gestion des ressources humaines, option, jurisconseil d'entreprise, option, droit maritime, option, fiscalité. La liste n'est toujours pas terminée. Option, fiscalité, option, administration publique, option, relation internationale, option, études et pratiques des relations internationales, option collectivité locale, option science politique, ou option gouvernance internationale. Et pourtant, ils disent que votre formation est généraliste. S'il vous plaît, ne prêtez pas le front. S'il vous plaît, chers récipiendaires. Et c'est là, c'est l'enseignant qui vous le demande, s'il vous plaît, ne prêtez pas le front. Soyez fiers de vous, car vous avez fait le plus difficile, la science juridique, et qui peut le plus, peut le moins. Moi, je suis fier de vous. Mes messieurs, dames, chers récipiendaires, la prémasseur en droit, c'est la magistrature, c'est le notariat, c'est le barreau, c'est la police, c'est l'ENA, c'est l'éducateur de justice, mais pas seulement. La prémasseur en droit, c'est aussi être un responsable juridique dans une entreprise, être un conseiller juridique dans vos spécialités, être un expert avec la loi de 2017, portant création de l'ordre national des experts du Sénégal, régissant entre autres l'expertise fiscale, l'expertise commerciale, l'expertise maritime et l'expertise immobilière. Que ceux qui sont intéressés par les concours les préparent sérieusement sans prêter attention à l'autre qui les décourage. L'expérience m'a montré que par rapport aux concours, on dit beaucoup de choses qui sont très éloignées de la réalité. Donc si vous êtes intéressés par la fonction publique, de grâce, préparez les concours et allez les faire et soyez confiants. Soyez confiants pourquoi les derniers concours de la magistrature, l'avant-dernier concours, le major du concours avait 26 ans, avait fini son DIA deux mois avant, un produit de la faculté de droit de l'UQAD. Pour les autres qui ne sont pas intéressés par la fonction publique, déposez vos CV dans des entreprises, les cabinets, les études et au besoin, relancez et même demandez des rendez-vous. Allez chercher le travail. s'il vous plaît insister et ne vous découragez pas, vous avez la formation qu'il faut. Pensez aussi conjuguer vos efforts pour lancer votre propre affaire. Pensez à l'intermédiation commerciale, le courtage commercial, les commissionnaires, l'agent commercial, vous en avez la formation. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, disait Paolo Coelho, mais nous pouvons choisir notre façon d'y réagir. De grâce, réagissez. Messieurs, dames, des expériences ont déjà montré leur preuve dans ce sens. AB Partenaires, Juris Partenaires, Africa Busses Academy, Maniaï Group, des entreprises de consultance constituées par des diplômés de la fac et qui font aujourd'hui leur fierté. Je suis d'avis qu'il ne faut pas trop rêver. Je suis d'avis qu'il faut aussi une volonté politique. Comment un pays qui a fait le choix de la décentralisation peut enregistrer autant de spécialistes en la matière au chômage ? Comment un pays qui a opté pour le budget programme peut décourager autant ses diplômés en finances publiques ? Comment un pays qui veut ériger la bonne gouvernance en religion d'État peut laisser en rade ses spécialistes en marché public ? Y a-t-il pas un paradoxe entre le besoin d'accompagnement de nos parlementaires et le chômage endémique de nos juristes ? Combien de litiges trouvent leurs origines dans une ignorance des textes ? Malgré notre maxime nul n'est censé ignorer la loi ? Mesdames et messieurs et là je m'adresserai aux invités savez-vous que quelle que soit la forme de célébration du mariage que le mariage ait été célébré devant le fichier d'état civil que le mariage ait été célébré à la mosquée que le mariage ait été célébré à l'église quelle que soit la forme de célébration du mariage le divorce ne peut être prononcé que par un juge mesdames et messieurs savez-vous que quelle que soit la forme de célébration du mariage si le divorce n'est pas prononcé par le juge et que la femme divorcée se remarie elle peut être poursuivie pour bigamie le saviez-vous ? et pourtant et pourtant parmi ces diplômés il y en a beaucoup le droit de la famille n'a aucun secret le droit des successions de droits musulmans le droit des successions de droits communs n'ont aucun secret et on les laisse en rade pourtant et on dit que leur formation est généraliste on dit qu'on n'a pas besoin d'eux chers diplômés chers diplômés au gré de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures sous le contrôle du comité national de suivi du contenu local les contractants les sous-traitants les prestataires de services et fournisseurs emploient en priorité du personnel sénégalais lorsque celui-ci dispose des compétences requises s'il vous plaît sautez sur l'occasion je suis très heureux de parler des personnes que vous avez choisies je disais aujourd'hui avec cette nouvelle donne ce nouvel ordre public économique du Sénégal qui a pris ses sources dans le domaine des hydrocarbures on exige l'état du Sénégal de passer texte pose comme principe la préférence nationale de grâce sauter sur l'occasion pour forcer à l'effectivité de la norme et pour avoir du travail je vous demande aussi d'investir l'immobilier investissez l'immobilier pour aider ses acteurs à améliorer la pratique de leur art et à s'inscrire dans une dynamique préventive des conflits mettre une gomme en est la preuve parfaite au tribunal n'est-ce pas que l'essentiel de vos litiges ont pour sous-bassement ou pour fondement ou pour sujet le foncier des spécialistes sont là chers récipiendaires votre formation n'est pas le problème mais une solution au problème saisissez l'opportunité des business angels nous sommes à l'ère des start-up saisissez les opportunités du numérique le droit énerve notre vie il régule à chaque instant nos interactions nos choix nos contrats le numérique étant en pleine expansion de nouveaux domaines apparaissent de nouvelles questions se posent et ainsi de nouvelles perspectives souffrent aux juristes monsieur et dames c'est l'ère des juristes 2.0 il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait dans quel port il veut entrer disait Sénèque discipline pouvant mener à tout parce qu'il est supporté par une adaptabilité inhérente à la formation reçue il énerve notre quotidien chaque jour consciemment ou inconsciemment nous sommes interpellés par le droit donc qui peut se passer des juristes je suis optimiste je suis optimiste le choix de votre marraine est à la hauteur de vos ambitions votre référence est une des premières du peloton de tête elle est la preuve qu'être femme n'est pas un handicap ou du moins n'est pas un défi insurmontable le dernier concours d'agrégation du CAMES en offre une autre preuve le major en droit privé n'est-elle pas une dame et j'ai envie de dire une grande dame notre collègue Nesufi Diandir messieurs dames l'avenir ne se rêve pas mais se réalise soyez alors fiers de vous soyez confiants parce que la confiance en Dieu c'est substantiellement la confiance en soi merci